bien le bonjour sur cette chaîne sur lesquelles tous les jours je crée une vidéo pour vous aider à maîtriser les personnalités notamment et aujourd'hui c'est ça qu'on va parler grâce au mbte le mbte efficace aujourd'hui je vous fais une vidéo enfin je vous fais justement une quotidienne en format podcast parce que je suis actuellement en vacances dans le sud ce sera plus simple pour moi ce que je suis dans la nature je suis en train de marcher il ya beaucoup de soleil il ya un peu de vent c'est un combo qui est plutôt agréable un peu chaud un peu un peu frais bref c'est plus simple comme ça et en plus les podcasts sont aussi l'avantage que du coup vous pouvez les écouter en faisant autre chose et c'est donc ça permet de faire des contenus qui sont parfois plus longs qui rentrent plus en détail mais qui en même temps ne sont pas plus lourd ni quoi que ce soit aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui est assez important à réaliser c'est qu'en fait la plupart enfin en fait pas la plupart mais les humains en général même sont en fait vraiment comme des sortes de robots on se rend pas forcément compte de prime abord parce que quand on se rend compte pour les gens en fait on finit par se rendre compte aussi pour nous du coup c'est pas quelque chose que la plupart des gens voient de manière aussi claire mais vraiment les humains sont des robots comme des ordinateurs ils répondent à des programmes ces programmes là ce sont leur personnalité ils répondent vraiment des programmes de manière algorithmique de manière mathématique quelqu'un qui a telle et telle personnalité va paniquer dans telle et telle situation va vouloir telle et telle chose va se comparter de telle et telle manière systématique que bon quand on décompose les mots d'un les syllabes d'un mot si bien que ce soit un mot plus court systématiquement tu as une autre personnalité dans telle et telle situation tu vas se comparter de telle et telle manière etc etc et souvent il ya comme dans les machines comme avec un robot comme avec un ordinateur il ya comme des bugs en fait en tout cas ce qu'on va appeler des bugs parce qu'en réalité les bugs informatique ça n'existe pas vraiment jamais la machine bug jamais la machine fait un truc bizarre en réalité la machine elle ne fait que répondre à l'algorithme qu'on lui a codé s'il ya une erreur dans la machine c'est pas que c'est jamais la faute de la machine c'est nous qui avons mal codé le truc tu as mais jamais la machine elle fait autre chose que ce pourquoi elle est faite et c'est même pour fin ce qu'on appelle un bug en réalité c'est juste qu'en nous on ne comprend pas c'est juste qu'en nous on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça c'est juste qu'en nous on s'attendait à ce que les machines réagissent différemment mais arrêtez en réalité la machine elle se comporte toujours de la même manière avec les humains donc c'est pareil et souvent on va voir des comportements chez les gens que l'on va trouver bizarre il ya des moments où ça bug tu as des moments où on va se dire ben pourquoi est ce que tu te comportes comme ça comme avec ton ordinateur bug pourquoi est ce que tu fais ça pourquoi est ce que tu tu frises d'un coup qu'est ce qui se passe avec les humains donc ces programmes là ce sont leur personnalité et tout comme un informaticien lui va savoir pourquoi est ce qu'un ordinateur bug va comprendre l'ordinateur va parler le même langage que l'ordinateur il va du coup pouvoir comprendre la situation et le réparer quand on maîtrise des personnalités il se passe quasiment la même chose et je dis quasiment parce qu'on va pouvoir faire tout ça sauf réparer le but n'est pas de réparer les gens les gens ne doivent pas être réparés justement à l'ordinateur c'est nous qui les codons qui le codons les humains c'est pas nous qui les créons tu sais ce que je veux dire et quand des humains essayent de de modeler d'autres humains selon ce que eux pensent que les humains devraient être en général ça tourne mal si on si on était assez perfectionné pour créer nous mêmes d'autres humains correctement on le ferait mais c'est encore un autre sujet plus plus philosophique peut-être mais en tout cas il ya souvent des moments où donc il va y avoir comme un bug il va y avoir un moment où les gens vont se comporter d'une manière qu'en tout cas nous on va trouver bizarre tout comme encore une fois on va trouver un ordinateur chelou quand il se comporte pas comme nous on pensait qu'il devrait se comporter en réalité il répond à son programme les gens avec leur personnalité ils répondent à leur programme et quand on maîtrise des personnalités et c'est pour ça que c'est aussi important quand on maîtrise les personnalités quand on comprend la psychologie humaine on va pouvoir savoir même dans les situations les plus bizarres comment est-ce que une personne va se comporter pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça pourquoi est-ce que certaines réactions qui paraissent totalement folles pour la plupart des gens qui justement ne ne maîtrisent pas tout ça ne comprend pas la psychologie humaine pourquoi est ce que ces situations là sont en fait logique et normal comment réagir et en plus on va même pouvoir anticiper ce que les personnes vont faire ce que les personnes vont dire tout comme un programme informatique tu sais que si tu mets une certaine donnée ça va te donner tel ou tel résultat c'est une capacité qui est qui va bien au delà en fait du simple fait que ce soit cool parce que déjà c'est cool c'est très très cool de pouvoir enfin tu vas comprendre les gens comprendre le monde dans lequel on vit comprendre les personnes qui nous entourent comprendre le milieu les situations dans lesquelles on peut parfois se retrouver c'est déjà quelque chose qui qui en soit est extrêmement extrêmement utile extrêmement important et change la vie totalement au delà de ça ça permet non seulement de faire ça ce qui n'est pas négligeable mais ça permet en plus de manière générale de comprendre les personnalités parce que quand on comprend les autres comme j'ai dit au tout début quand on comprend les autres et ben on finit par ce fin on finit on se comprend en même temps en fait nous mêmes encore une fois je veux pas rentrer ici dans des trucs trop trop philosophique trop métaphysique mais il n'y a même pas vraiment de différence entre les autres et nous mêmes tout ça n'est qu'un tout ça n'est que un d'ailleurs le monde l'univers n'est qu'un bon bref comme son nom l'indique d'ailleurs univers c'est justement pour dire que c'est c'est un c'est uni unique etc etc peu importe mais en tout cas quand on comprend les personnalités de manière générale on comprend les gens on comprend leur psychologie on comprend comment avoir de meilleures relations avec eux on comprend comment éviter les conflits on comprend comment régler les conflits quand ils apparaissent et tu vas voir que parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi même quand tu maîtrises tout ça automatiquement les gens c'est vraiment drôle parce que les gens ils le ressentent en fait les gens ils voient que tu comprends les situations parce que tu vas moins paniquer tu vas être beaucoup plus sage tu vas être beaucoup plus mature tu vas être beaucoup plus calme parce que tu ne seras pas toi même pris dans cette panique là de qu'est ce qui se passe on comprend pas pourquoi ce qui m'a parlé comme ça pourquoi est ce que quelque chose a mal tourné pourquoi est ce qu'avec cette personne on s'entend pas tu as tu n'auras plus ces problèmes là parce que tu comprendras tout ça et tu pourras du coup choisir ta manière de converser avec les gens ta manière d'échanger avec les autres quand on comprend quand on sait comment est ce que quelque chose marche on a du coup le choix en fait on est juste libre et c'est pour ça que ça change la vie au delà du fait que c'est cool que ce soit cool de comprendre les personnalités ça te permet en fait toi d'être plus libre parce que tu comprends ce qui se passe tu peux décider ou pas d'interagir avec certaines personnes connaissant leur personnalité tu peux si tu es patron tu peux employer ou pas des gens les mettre à tel ou tel poste parce que tu sauras qui sera naturellement plus ou moins bon dans tel ou tel domaine après la maturité fait en général beaucoup plus tu peux mettre un ep mature à un endroit où il faut tout contrôler il sera en général plus efficace qu'un ij immature parce que le ij immature il va trouver un moyen de tout faire rater parce qu'il est immature mais tu vois quand même ce que je veux dire entre deux gens normaux tu sauras qui mettre à quel endroit quelles sont les forces tu comprendras les forces et les faiblesses des gens tu comprendras là où ils sont bons là où ils sont mauvais tu comprendras encore une fois leurs besoins inconscients leur 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 désir inconscient leur peur leur force leur faiblesse etc etc donc c'est pour ça que c'est aussi important et que ça change totalement la vie de ceux qui réussissent à le faire c'est quelque chose que moi même j'ai vécu personnellement c'est quelque chose que j'ai pu pour lequel j'ai peu accompagné beaucoup de de gens et évidemment ils ont eu absolument les mêmes résultats ça a changé leur vie de la même manière il ya beaucoup d'avis sur sur mon site je te mettrai un lien dans la description si tu veux aller lire les avis sur mes formations générales toutes les formations que je fais pour les typages pour les appels pour tout ce que tu veux tu as il ya plein d'avis et tu peux lire les avis sont systématiquement comment dire ils disent de la même chose ça permet vraiment d'avoir une meilleure relation au monde de manière générale bref si je te dis tout ça si je t'explique pourquoi est ce que c'est aussi important de comprendre les personnalités c'est parce que c'est déjà un sujet qui me passionne sachant le point en quel c'est important et c'est aussi parce que seulement demain l'offre de lancement de ma dernière formation s'arrête c'est ma pluie ouais j'hésite entre entre grosses importantes complète formation les trois sont valables c'est ma formation la plus ouais je vais dire complète pour le moment parce que c'est une de mes plus longs plus dense mais en même temps pas chiante parce que comme toujours j'ai voulu te donner des méthodes précises et des outils précis si tu me connais je suis un ntp ma fonction d'observation introvertie c'est si j'ai pas de mode répand de manière générale mais quand je passe en mode répand du coup ce sont des méthodes très claires c'est vraiment du du mode d'emploi tu vois ce sont des étapes c'est précis c'est si encore une fois je suis pas un ni mais bon c'est quand même un peu fou ce que vous racontez des fois on comprend l'idée mais dans les faits et bon on a un peu perdu et ce n'est ce pas là j'ai vraiment voulu te donner toutes les méthodes les plus précises les étapes pas à pas pour toi aussi pouvoir comprendre les personnalités l'information elle s'appelle devenir expert antipage et l'offre de lancement tu peux y accéder à un tarif encore plus abordable seulement jusqu'à demain il ya plus de trois heures de contenu bonus dans lesquels j'ai mis des analyses tirer de l'espace membre de l'analyse de macron de zemmour dans lesquels je mets en place tout ce que j'expliquais dans la formation tu pourras voir comment est ce que ça marche concrètement etc la formation elle-même elle dure ouais elle dure plusieurs heures aussi j'ai vraiment voulu y mettre plein de choses elle est plus longue que mes formations que je crée en général c'est pour ça que c'est une de mes plus complètes etc elle est plus importante parce que quand tu maîtrises ça tu maîtrises tout quand tu maîtrises ça comme j'ai dit ça change ton rapport au monde tu comprends mieux toi-même etc etc en plus de de tout ça il y a aussi la mind map j'ai fait une une sorte de carte en fait j'adore les maïma parce qu'en fait elle s'organise comme le cerveau c'est à dire que ce sont en fait des idées qui sont découpées en sous-idées et qui permettent en fait de d'avoir des notes même si tu prends pas de notes etc tu n'aimes pas prendre des notes et tout là tu auras ça qui permettra de pouvoir aller revoir pouvoir mémoriser pouvoir te souvenir de tout ce qu'on a expliqué ce sera enfin tu verras c'est très clair c'est très net c'est fait comme un comme un arbre en fait comme une sorte d'arbre généalogique tu as genre c'est une branche qui se dévisent en deux branches les deux branches elles se sont divisent en quatre etc etc et là c'est exactement comme ça que j'ai créé cette formation là tout ça tu pourras le télécharger dans la formation tu pourras garder ces fichiers là avec toi je t'ai aussi donné accès à beaucoup de fichiers qui sont en général des fichiers que je garde privé ou que je garde uniquement pour les membres de l'espace membres là il ya quelque chose qui te permettra de tiper les gens en semi-automatique tu m'as bien entendu en semi-automatique c'est un outil que je suis encore sur lesquels je suis encore en train de travailler tu leur en exclusivité et tu verras que c'est super pratique parce que ça permet en fait de faire vraiment de typage étape par étape ce qui évite du coup les erreurs etc je t'expliquerai d'ailleurs comment éviter les erreurs de typage dans ce sujet là tu restes à cliquer et ça va automatiquement te mettre à la prochaine étape avec les définitions etc c'est vraiment super cool j'ai travaillé depuis des semaines maintenant j'ai bientôt fini là tu l'auras en avant-première du coup dans cette formation en plus évidemment de tout le reste de la main map les trois heures de contenu bonus de la formation elle même qui dure environ il me semble aussi dans ces oeufs-là en tout cas plusieurs heures etc et du coup dans la formation je t'expliquerai donc effectivement comment éviter de faire des erreurs de typage je t'expliquerai aussi comment est-ce que tu vas faire pour gérer les biais cognitifs c'est quelque chose que beaucoup beaucoup et je vois ça beaucoup en commentaire youtube mais offence les amis mais tu en fais certainement partie ou peut-être en tout cas parce qu'il y a quand même une majorité silencieuse donc tu en fais probablement pas partie mais je vois ça souvent d'aller commentaire youtube des gens qui vont vouloir tipe et les gens trop vite avec des anecdotes des trucs qui sont pas efficaces qui sont pas efficaces du tout mbti efficace je vais t'apprendre comment est-ce que tu as géré ça parce qu'en fait les biais cognitifs tu peux rien faire contre tu en as j'en ai aussi moi même et c'est juste comment est-ce qu'on va les gérer qui va faire toute la différence je t'expliquerai aussi comment est-ce que tu vas pouvoir anticiper du coup les personnalités des gens comment est-ce que tu vas même pouvoir t'aider de de ça pour les tipe et correctement ça sert en fait pour apprendre à les tipe et et pour vérifier qu'on les a bien tipe et c'est vraiment un outil qui est super 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 pratique ça va te faire économiser bien du temps je vais aussi t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir genre littéralement économiser des années et là je ne rigole pas des années tu vas pouvoir les économiser en sachant exactement comment s'intéresser au mbti efficace je n'ai même pas précisé que ça marche pour tous les niveaux que tu aies découvert hier ou que tu connaisses cette chaîne et le mbte et objectif personnalités et tout ce que tu veux depuis depuis cinq ans ça marche pour tous les niveaux parce que avec les informations que tu as je vais t'expliquer comment les mettre en place correctement et en plus dans bien des cas on a large massée d'informations et si on n'arrive pas à avancer c'est pas parce qu'il faut regarder plus de vidéos qui va te expliquer qu'ils vont t'expliquer encore plus en détail qu'est ce que c'est un d i qu'est ce que c'est un j ou je sais pas quoi c'est plutôt comment est ce que tu vas prendre tout ça et comment ce que tu vas les mettre en place derrière et justement c'est pour ça que ça va te faire économiser des années parce que il ya des gens qui s'intéressent au sujet depuis des années qui n'arrivent pas à tipe et qui n'arrive pas à tipe et les gens correctement qui n'arrive pas à comprendre réellement les personnalités parce qu'ils ne mettent pas tout ça en place correctement là j'ai voulu justement te donner toutes les techniques pour que tu puisses typer les gens correctement d'où le titre de la formation qu'on ne soit devenir expert en typage on ne peut faire plus clair à propos de l'objectif personality je t'expliquerai aussi comment utiliser leur méthode déjà de base comment utiliser leur méthode et j'ai même amélioré le système pour que tu puisses utiliser leur méthode même quand tu es seul parce que l'objectif personality si tu connais pas c'est des américains c'est eux qui ont trouvé qui ont créé tous les trucs de décideurs introvertis tous les trucs de j décideurs observateurs etc tous les trucs qui n'existe pas dans la bti classique dont je parle c'est eux qui les ont créés et leur méthode elle est basée sur le fait d'être à deux en fait sur le fait d'être à deux pour tipe et quelqu'un comme ça c'est objectif parce que si on est deux à trouver pareil c'est que c'est pas de nous avec nos biais cognitifs etc c'est qu'on est parce qu'on trouve vraiment quelque chose qui est objectif ça se discute etc mais en tout cas leur méthode elle est quand même extrêmement extrêmement efficace et là je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir avoir les mêmes résultats même en étant seul je t'expliquerai même comment le faire à deux etc comment trouver un partenaire tout ça je te dis en détail comment est-ce que tu vas pouvoir faire et je te dis aussi comment le faire même tout seul pour avoir les mêmes résultats seul là j'ai plus tout en tête parce que je suis en train de de marcher dans la nature dans la nature du vaucluse donc je me souviens plus exactement de tout le plan de la formation mais il ya le lien dans la description tu pourras aller voir là tout ce tout te sera expliqué tu pourras voir tous les détails etc et seulement donc jusqu'à demain il ya une grosse grosse promotion de 120 euros qui sont offerts il ya 120 euros en moins seulement jusqu'à demain donc profite-en il reste plus beaucoup de temps je l'ai lancé depuis plusieurs jours maintenant il ya pas mal de gens qui l'ont déjà rejoint profite-en ça disparaît demain à 23h59 ça on est vraiment dans les derniers moments là il me semble que j'ai été à peu près exhaustif non pas du tout exhaustif mais en tout cas j'étais dit pas mal de choses si tu veux en savoir plus je te conseille de vraiment aller juste lire le plan détaillé de la formation pour que tu puisses voir est-ce que c'est pour toi ou pas et comme d'habitude moi je te dis à la prochaine merci d'avoir écouté ce podcast passe à l'action et il fait le avant jeudi parce que parce qu'après ce sera trop tard enfin tu pourras encore y accéder mais ce sera un tarif qui sera moins abordable il ya 120 euros qui sont offerts bref tu pourras aller voir tout ça prends soin de temps mon ami bonne bonne journée petit format podcast comme ça j'ai bien aimé faire ça ça me permet vraiment de de parler un peu plus longtemps de te dire un peu en fait tout ce que je voulais tout ce que je voulais te dire je te ferai une autre vidéo demain pour juste dire que les portes se ferme etc là j'ai vraiment voulu t'expliquer vraiment tout ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer quand tu vas voir la formation etc tout ce que tu vas pouvoir y voir et d'ailleurs quand tu vas la voir d'ailleurs elle sera à toi à vie c'est pas un espace membre c'est pas un truc comme ça ça sera dans ton espace client pour toujours tu pourras y accéder tu pourras la voir la re revoir et la re 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 revoir à l'infini il y a même aussi une garantie tester sans risquer qui fait que tu peux acheter la formation tu peux regarder une des enfin un des modules un des chapitres et si tu vois que ça te plaît pas si tu vois que c'est pas pour toi sans aucune justification tu envoies un mail je vais te rembourser on te rembourse il n'y a aucun souci pour ça tu verras toutes les conditions enfin il n'y en a pas énormément en réalité mais tu pourras quand même aller voir encore une fois tout ça sur la page de présentation bref je te laisse prends soin de toi mon ami à la prochaine salut